Mesdames et messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus sur la chaîne, nous sommes de retour sur Star Ocean First Departure, le premier opus de la saga. On continue donc l'aventure en français, je vous rappelle, on vient de récupérer un personnage, Sirius, et on est toujours à la recherche de Ronix et Millie, évidemment. Il me semble qu'on va devoir se rendre à Pormit, un truc comme ça, bref, let's go ! Alors on est de retour à Pormit, ou Pormis. Il faudrait que je trouve le port justement, parce qu'une ville portuaire sans port, ouais c'est pas ouf. Il y a aussi un autre endroit. Mais tiens c'est là où j'étais pas allé. Pormis est le seul port de commerce entre Mua et Astral. dire atterri pour le rendez-vous. Ah oui c'est celle qui était à l'entrée. Ah c'est pas vrai, je dois vite y aller. C'est évident, je serai un grand marin un jour. Alors on a toujours pas de news réelles pour Dragon Quest XII, et je pense qu'on est pas prêt vraiment d'en avoir. Mais même le remaster de Dragon Quest XIII, je crois, on a pas tellement de news. Je crois que je vais me préparer pour le départ. Le bruit des vagues, les mouettes, les tempêtes déchaînées, l'étoffe des fantasmes masculins, et j'aime ça. Ok. Je finis toujours par trop manger quand je suis en mer, car le poisson que nous attrapons est vraiment délicieux. Il est frais surtout j'ai envie de dire. J'ai voyagé en mer depuis tout petit. Je connais l'océan sur le bout des doigts. Bon. Ah. Est-ce qu'il y a un genre de problème? C'est ce qui n'est pas la moitié. On a vu des hommes de Valkyne dans les vies. Valkyne, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, les barbariens qui sont au nord-est-ce que tu n'as jamais entendu? Est-ce qu'il y a des barbariens qui vont à Astral, alors? Tu me dis? Si on a envoyé des barbariens, les savages vont les plunderer dans des minutes. Faisons les barbariens! Juste quand on a besoin d'un bateau à quelque part, aussi. Oui. Allons-y, qu'est-ce que tu te dis? Allons-y, carrément. Tu es correcte. Ils n'ont pas d'excuses de rester à port si on a défié ces gars. C'est bon, on va faire ça! Fais-le, vous deux. Est-ce que tu es sérieux de ça? Eh bien, nous n'allons pas laisser un tas d'enfants de l'enfant sans la lutte, hein, Roddick? Si nous pouvons sortir ça, je pense que c'est un bon coup d'un 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 coup. Oh, je serais heureux de voir qu'ils sont venus, mais... Est-ce que tu es sûr que c'est pour ça? Laissez-moi. La gang de Dohken est rumeur d'être tombée dans une cave au sud d'ici. Fais-le-toi. Fais-le-toi. Hésite à prendre Sea of Stars? Ah bah je pensais que tu l'avais, tu vois. Bah, n'hésite pas. Sea of Stars et un autre Chain d'Echos. Très bien. Prêt à attraper des pirates? Ouais, allons-y. On lève l'encre. Vraiment, c'est deux jeux absolument dingues. Pas nos rapports en argent. Je ne sais pas combien ils sont, mais déjà ils ne sont pas chers en temps normal. Alors s'ils sont en plus soldés... J'aurais peut-être dû coller un coup de régen quand même. Je ne sais pas tout à fait mes MP, mais bon, c'est pas grave. On va se débrouiller sans. Ça semble vraiment glissant pour traverser. Effectivement. Ouais, sinon tu peux jeter un oeil à la playlist découverte sur la chaîne. Parce que là, je n'ai pas les titres forcément en tête. Après, il n'y a pas que des RPG. Sur les découvertes, j'essaie de diversifier. Mais si, je peux te conseiller des RPG. Ouais, c'est Sea of Stars. Et clairement, Shane des Causes. Shane des Causes, il est incroyable ce jeu. 25 balles sur Steam, je pense. Et je ne sais pas s'il est soldé celui-là. Même plein pot, il en vaut largement la peine. 45 heures de jeu extrêmement bien rythme. Exactement, ça s'écrit comme ça. Je n'ai pas une carte, moi. Pas en donjon apparemment. Sous-titrage ST' 501 Ah, voilà la tire. On ne sait jamais, ça sera peut-être utile. On ne sait jamais, ça sera peut-être utile. Bah, de débloquer des trucs. Non, je n'ai pas fait Baldur's Gate 3. Par contre, j'ai commandé la version physique qui ne devrait pas tarder. En fait, hein. Bon, les dégâts magiques, c'est non. Du coup, là, on devrait voir quelques spécialités. Pour augmenter la fréquence des combats à volonté. Ça, c'est très bien. On va laisser en classique pour le moment. Je n'ai pas besoin de plus de combats. Enfin, je ne trouve pas. Le seul truc qui m'embête, là, c'est que je n'ai pas de healer. Il faut que je compte sur les soins par les objets. Et la régène entre les combats. C'est la même chose que le 2 remake, pas tout à fait. Je ne crois pas, hein. Bon, un peu. Bon, en tout cas, j'ai pris, entre guillemets, le bon chemin, à savoir le mauvais, pour débloquer les objets. Maintenant, on prend le vrai bon chemin. Oh, quel pain ! Ici, ils viennent ! Ah, ça manquait un peu de portée, ça. Je pense qu'il aurait pu durer un peu plus longtemps. Il faut que je trouve le truc qui permet de régénérer entre les combats. Mais de toute façon, je mets tout en... Quoi, détermination ? Détermination. Après, peut-être le truc qui permet de réduire l'XP entre les niveaux. A voir. Ouais, mais résilience, j'ai pas. Effort, j'ai pas. Ah, c'est résilience, je l'ai, pardon. Ça, c'est la défense. C'est effort que j'ai pas. Mais pureté, je suis quasiment sûr que ça fait un autre truc. Ah bah tiens. Voilà, effort. Ah, c'est pas mal, en fait, dans cette version. Il y avait ça aussi dans l'autre ? Enfin, dans le 2 ? Parce que là, c'est quand même beaucoup plus clair, je trouve. On te montre effort, détermination, résilience. Ça te débloque entraînement. Mais c'est très bien. Illumination ? Du gaz ? Nous pourrions faire sauter le mur si nous avions quelque chose pour produire une étincelle. Est-ce que c'est... Dommage, nous n'en avons rien. Alors, attends, tu m'as dit illumination. Super spécialité où tout le monde fait quelques sacrifices pour gagner plus de points de compétences par niveau. C'est ça qu'il faut... Merci. Donc, il faut entraînement, donc effort, effectivement. Et survie. Survie, c'est avec botanique et résilience. Donc, il faut que je mette un point de botanique. On va tester. Voilà. De toute façon, tout ce qui nous coûte un PC, c'est jamais perdu. Donc là, il faut vraiment que j'arrive à monter... Entraînement. Donc, effort. Et effort, je ne peux pas l'avoir parce que je n'ai pas encore la compétence. Donc, il faut que je l'achète. Mais elle n'est pas disponible. Il faut se rendre dans la prochaine ville. C'est pour ça qu'il ne faut pas monter trop vite, en fait, au début. Enfin, je pense. Corrigez-moi si je me trompe, mais... C'est l'impression que j'en ai. Il ne faut pas monter trop vite parce que du coup... Ces techniques permettent de gagner plus de PC entre les niveaux. Donc là, tous les niveaux que je suis en train de prendre, je perds des PC. Indirectement, évidemment. Mais après, des fois, on n'a pas le choix. On est obligé de monter un petit peu parce que... Nous, on ne va pas y arriver. C'est un jeu, quand même, qui s'avère assez dur. Evidemment, ça n'a pas l'air parce que... Je pense que j'ai déjà un peu pexe. On sait comment ça va se passer. Le 2, je me suis pris une raclée monumentale à un moment donné. Voilà, quoi. Surtout, les compétences de combat après illumination. Déjà, les mettre à fond, ça va être long. Là, je récupère 2 PM. Oh la, je récupère 1 PM sur Ilia. C'est quoi ça, les graines ? D'accord. Bon, ce qui est cool, c'est que j'ai récupéré des élixirs de résurrection. Je ne sais pas sur quel ennemi, d'ailleurs. Je n'ai pas trop fait gaffe. Collier. Je pensais que j'allais manger un piège, mais en fait, ça ouvre ça. Par contre, je vais d'abord aller voir par là. J'hésite. Si, je vais commencer par là. Puisque c'est le premier chemin logique. Je ne sais pas si je pourrais revenir dans ce repère des pirates, puisque je ne sais non pas comment on est arrivé ici. J'aime ce jeu, parce qu'il y a plein de coffres. La vente, ça doit augmenter les stats, ça. Par contre, c'est dommage, ça ne garde pas le tri. Ah non, ça heal. Ok. Sentinels n'existe pas ? Je ne sais pas. Je ne pense pas. C'était un truc propre remake, non ? De Star Ocean 2. Ceux-là, ils font mal quand même. Autrairement aux autres, ils me mettent des petits coups à 150. Ouais, j'ai bien fait de finir ici. Je récupère une vingtaine de points de vie. Niveau Thune, c'est pas mal ici en vain. C'est pas mal ici. C'est pas mal ici. C'est pas mal ici. Peu importe, mais... Et encore... Là où on a appareil, c'est sentié. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ah. Nous sommes venus de loin. Nous devons retrouver le chef. Continuons encore un peu. Je pense que nous avons déjà tout exploré. Il y a du gaz qui s'infiltre tout autour de cet endroit. Dis, est-ce que nous n'avons pas récupéré du silex sur les sbires ? Nous pourrions l'utiliser pour déclencher une explosion. Je parie que ça serait suffisant pour démolir certains de ces murs. Ah ouais. Peut-être que nous pouvons trouver quelques chambres secrètes et d'autres choses. J'imagine que oui. Peut-être qu'on va tomber sur le vrai boss aussi. Bon, il y avait environ, je crois, trois murs à péter. Je crois que par là, il n'y en avait pas, mais je vais quand même vérifier. C'est ton jamais. En fait, je pense que je vais garder les points pour prendre le skill dont on parlait tout à l'heure, enfin la compétence, pas le skill. Afin d'augmenter ça. Parce qu'il va me falloir des PC pour augmenter effort. Au moins un minimum. Donc il faut que je commence à capitaliser. À épargner, pardon. Salut homikami, comment ça va mec ? Ça va mieux ? Ouais, un peu, j'espère que c'est définitif. J'ai passé une nuit d'enfer. J'espère que tu te regardes, père. Et le pire de tout, quand je bosse, je suis en forme. Bah, il vaut mieux à quelque part. Parce que si en plus, t'as pas la pêche pour bosser, c'est relou. Je crois qu'il y avait juste des coffres ici. Donc on repart de l'autre côté. C'est un symbole. Let's get this overwind, fast ! Pourquoi tu fais un bruit de chocobo quand tu glisses ? Euh, ça c'est une très bonne question. C'est vrai que c'est un bruit de chocobo maintenant que tu le dis. Alors que normalement les chocobo ils font qu'ouais. Alors comment ça s'utilise ? J'entendrai plus que ça, c'est clair. Vivement qu'on se barre d'ici. Non, 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 non ! C'est un peu dangereux quand même le Silex, là. Alors ce Star-Océan ? Et du coup un dernier live pour Star Wars ? Star Wars ouais, prochaine fois, enfin demain, je le termine. Et je pourrais même continuer un peu sur Star-Océan parce que je pense vraiment que j'arrive au bout. Et ce Star-Océan, pour le moment je kiffe bien en fait. Le scénario est pas extrêmement complexe et ça me plaît bien. Voilà. T'as déjà du farm ? Ben, malgré moi en fait j'ai farm. C'est-à-dire que je savais pas trop ce qu'il fallait faire et du coup j'ai tapé un peu. Et il y a eu un moment où je voulais acheter tous les objets pour mes personnages donc j'ai farmé un petit peu mais ça va c'est assez agréable en fait. Il y a des chemins de partout. Ils sont en train de me boxer un truc de... Bon en fait ils sont nuls. Ils m'ont rien retiré. Alors ça je vais le laisser, ça me servira de point de repère. Je crois que c'est pas bon ça. Salut c'est moi le foie gras qui a 4 jours. Je viens de vous intoxiquer. T'es tombé malade Marvel, salut. Bon si j'enchaîne les combats faciles où je perds pas de point de vie, je vais en récupérer du coup. Qui est très bien. Non même pas, je viens de le jeter. Ah ouais t'as jeté du foie gras. Moi j'en mange plus de foie gras. Il y avait une tranche ennemie ça va ? Bon tu me diras moi j'ai jeté du fromage de ma fondue parce que je me voyais pas le finir en solo. Sinon je serais resté les fesses vissées sur les toilettes. C'est bon quoi. Manger 2 jours d'affilée de la fondue... Non. It's a no for me. Par contre c'est un vrai labyrinthe ici, il y a des chemins partout. Je sens que je vais me paumer là. Pour le moment j'ai encore en tête les différents chemins mais ça va pas durer. C'est ça fondue c'est une grosse session mais par contre t'en manges pas le nom de main parce que sinon ton estomac il supporte pas. Ah il y a encore un point de sauvegarde. J'ai peut-être me le garder ça. Où j'y vais maintenant ? Une toile magique ? Après tout il y a une sauvegarde. Si je vois que ça nous fait sortir d'ici ben... Je recharge. Mais ça m'étonnerait je pense qu'on va pouvoir revenir ici. Oh que de la peur ! Ici ils viennent ! Paule la destruction ! Choclade Stirl ! Ça plexe quand même un peu là non ? Ouais bof hein, je gagne pas beaucoup de PC là. Toi le magique c'est pour la compétence art ouais ça me disait quelque chose. Bon petite save qui va bien. On va d'abord visiter le reste. On va d'abord visiter notre domaine de votre corps. On va dire qu'il y a le完全 pour tenir bien. On va de donner d'accord。 Vous dites cela m'a Kids. On va vraiment pas entre cealtı de fanpeur. Kindle d' pornziehen de mon adversaire. Je sais qu'il y en a une aussi au rez-de-chaussée, au tout début du donjon en fait. Alors ça, si c'est des sirops sucrés, j'ai pas raté grand chose jusqu'à maintenant. Dommage, elle est trop longue à sortir, la skill. Qu'est-ce qu'on a même essayé de l'arrivée ? Ils sont derrière nous ! Ils sont derrière nous ! Du coup, le FF-10, je vois que tu as mis du 1440p. Ouais, je joue en 4K, mais j'enregistre en 2K. Parce qu'il n'y a pas énormément de différence et ça me permet de record sur un seul PC. Je pense qu'en 4K, ça passerait, mais le PC soufflerait, on l'entendrait dans le micro, ça serait un peu dommage. Mais oui, oui, je l'ai modé à fond. Déjà, il y a des textures 4K beaucoup plus fines que si j'avais laissé d'origine. Il y a les visages qui changent sur les scènes. Évidemment, tu peux pas le faire dans toutes les scènes parce qu'il y a des scènes préenregistrées qui se servent pas des mêmes textures. Ah, il y a quoi d'autre ? J'ai le temps de vous croyer ça ? 770. Ah, quand même ! Ah, d'accord. Ça permet juste de faire le tour si on n'a pas de Siax, quoi. Ah, j'ai rien dit. En fait, j'avais pas le choix. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre ? J'ai mis aussi quelques textures, genre pour la balle du Blitzball, des trucs comme ça. Comment dire ? Les chimères aussi. Il y a beaucoup de textures. Il y a les cinématiques qui sont améliorées. Bon, alors, il y en a certaines qui déconnent pas mal. Donc, ça fait planter mes... Ça me fait planter mon jeu, en fait. Donc, après, il faut que je recommence à partir d'un certain point. Bon, ça va. Je rattrape... Sur le montage. C'est pour ça que j'aurais pas pu le faire en live, en fait. Voilà, grosso modo. Pour la première fois, j'ai fait un petit peu d'étalonnage, voilà, sur les cinématiques. C'est pour ça que j'ai ré-uploadé les deux premiers épisodes, parce que, bah, il m'en a parlé, justement, au Mikami. Et je l'avais remarqué, mais j'arrivais pas à trouver un juste milieu. Donc, d'avoir un avis externe qui me dit, les cinématiques, ça va pas, la couleur, bah, ça me va, quoi. Donc, je les ai refaits, et là, je suis satisfait du résultat. Après, l'étalonnage, c'est pas du tout ma spécialité. Mais bon, j'ai essayé de faire ça à mon niveau, on va dire. Bah, du coup, les records, je les reprends ce week-end, parce que j'ai plus grand-chose. Putain, je suis paumé de ouf, là. Bonsoir, Woody, ça va très bien et toi. Ouais, ici, j'y suis déjà allé, il n'y avait plus rien, normalement. Donc, maintenant, je peux remonter, et il doit rester. Euh, une salle secrète. Oh, what a pain. These guys serious? Home of Destruction! Sharkblade Swirl! Ha-ha! Were they even trying? Hey, then, we're 10 out of 10. Tu peux pas courir dans cette version? Si, il court déjà, regarde. Je marche. Maintenant, il court. Bon, finalement, les objets étaient largement disponibles. C'est ça, je cours en ralenti. Je cours en slow-mo. J'avais un pote de lycée qui a fait un BTS son et images, ça aiderait vachement. Il faudrait que je le retrouve un jour. Bon, après, tout s'apprend, hein. Je veux dire, tu vois, des petits montages de jeux vidéo, c'est pas non plus... T'as pas besoin d'avoir un très haut niveau en... Comment dire? En images et sons. Pour faire quelque chose de tout à fait correct. Les taillonnages, il faut juste y passer du temps, en fait, et... Et suivre peut-être quelques tutos. Après, je dis pas, hein. Il y en a, ils sont professionnels là-dedans. C'est vraiment un boulot, hein. Ça, j'en ai bien conscience. Mais ça reste du jeu vidéo. J'ai oublié où c'était. Je vais quand même lui recharger ses... C'est PM à lire. Pour le boss. Ah, c'est bon. Je pars là. Je pars là, je les aime bien. Ils donnent plein de sous. Double entaille. C'est de la marche rapide, en fait, Woody. Ça se trouve, il y a vraiment un truc pour courir plus vite. C'est bon. Il y a peut-être une compétence, après ça. Non, c'était pas là. On va aller prendre la porte, alors. Ouais, c'est là. Pathétique. Ah non, ça va pas commencer. Ça, c'est ce qui m'avait rendu fou dans le 2. Les persos qui courent après les monstres, qui parviennent pas à les toucher. J'avais perdu patience là-dessus. Allez, si on n'économise pas. Clac. Bonsoir, Merode. Bonne année. On dirait un peu une animation, genre Metal Slug. Encore. Vous avez un peu la понял, hein ? POLEMA SQUIRL ! 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 Oh la spammeuse, on dirait moi quand je joue contre un pote à Street Fighter. Est-ce qu'il y a de l'arrivée là-bas ? J'ai entendu. D'abord les coffres. Qu'est-ce qu'il n'y a pas que j'ai l'air d'alors ? Est-ce qu'il y a pas ? Tu vas me arrêter à nouveau, non ? Hein ? C'est parti de la pierre de moi encore, non ? Qu'est-ce que tu parles ? Juste nous suivons, ok ? Nous sommes là pour sauver toi, stupide ! Ne parlez avec elle comme ça ! Ecoute, nous n'avons pas pour vous détruire. Mon nom est Elia. Qu'est-ce que c'est ? Ne t'enverte pas ton souffle ! Elle genre ? Ils sont tous comme ça ! Bunche de arrière-ins et un top-hat ! Allez ! C'est une fille chat quoi. Donc ça, ça nous servira pour son recrutement, a priori. Tu l'as pris celle-ci, Hoodie ? C'est bien en route ! C'est bien en route ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501